Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre face à face. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Je reçois le professeur député Tulumbaï. Il est professeur, il est honorable, député Tulumbaï. Avec qui nous allons parler des biens de choses sur la cour constitutionnelle, le retrait de la MONISCO, la présence du président au Tchad, on n'en parlera. Et puis même l'Union africaine, pourquoi pas, on va en parler. Professeur, comment allez-vous ? Ça va bien, bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes passé sur notre plateau. Oui, ça fait longtemps parce que vous ne m'avez pas invité. Votre sortie dernièrement, non, ça c'est ici, c'est chez vous à tout moment, vous êtes le bienvenu. Professeur, votre sortie pour aller directement dans l'actualité, vous avez fait une sortie médiatique, je veux dire, à la radio Capi où les gens se sont posés des questions, mais le professeur Tulumbaï contredit le professeur André Mbata, contredit d'autres constitutionnalistes qui estiment que la cour constitutionnelle vire, je veux dire, tout doucement, lentement dans l'illégalité au sujet d'une élection qui anticipe même, qui n'attend pas le tirage au sort. Qu'en dites-vous ? Bon, merci beaucoup, Christian. Moi, je ne suis pas passé à la radio Capi pour contredire qui que ce soit, je suis passé à la radio Capi pour plutôt donner de la lumière à notre peuple parce que nous avons énormément de choses à faire, il ne faut pas qu'à chaque fois que les actes de gestion de la République sont posés, qu'on trouve de petites failles qui n'en sont même pas une. pour tenter d'alimenter la polémique alors que notre peuple nous attend sur d'autres questions qui sont des questions très importantes, notamment cette fameuse question du social. mais ici là, je trouvais que le droit lui-même, parce que nous sommes juristes, le droit lui-même, c'est comme chez nous le droit positif, comme chez nous. C'est un corps de règles et comme Kelsen ou encore Manuel Kant disait, a franchi de toute interférence de facteurs d'ordre moral, religieux et autres. Lorsqu'on vient devant vous, journaliste, pour alléguer une violation du droit, je dis bien du droit positif, encore nous, nous sommes du système roubano-germanique qui reconnaît la hiérarchie des sources des droits, au sommet de laquelle se trouve la constitution comme loi fondamentale entre autres. Les violations du droit ne se présument pas. On ne vient pas les alléguer si on ne sait pas les fonder effectivement et les asseoir sur une disposition contraignante, une règle permissive clairement établie par le système juridique concerné. Moi, j'ai suivi ce débat comme tout le monde. Ce n'est pas un problème de contredire les gens. Je trouvais, je parcouris le dispositif qui régit l'élection du président de la Cour constitutionnelle. Je n'ai nulle part trouvé cette violation alléguée. D'abord, il s'agit des violations de deux types dont on a parlé. Premièrement, on a semblé dire que c'est un vote illégal, légitime, inconstitutionnel, irrégulier tout ça. Deuxièmement, c'est l'objection selon laquelle on ne pouvait pas placer au sommet de la hiérarchie judiciaire un non-magistrat. Bon, il faut commencer par la première objection ou la première violation prétendue ou alléguée. Et elle s'est fondée, apparemment, sur l'article 40, n'est-ce pas, de la loi organique. Vous l'avez, la loi organique. Le 15 octobre 2013, portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous lisez cet article, il pose le principe d'intérim du président de la Cour constitutionnelle. Ce principe, c'est que le président de la Cour constitutionnelle, en cas d'empêchement de vacances, il est remplacé par le juge le plus ancien en cas de réalité. Dans l'ancienneté, on va prendre le plus âgé. C'est ça, en fait. Mais il y a un deuxième alinéa dans cet article de la constitution, de la loi plutôt, qui dit que cet intérim ne peut excéder, ne peut excéder six mois. J'ai appris les gens qui disent, non, bon, lorsqu'on dit ne peut excéder, ce n'est pas obligatoire qu'on fasse l'élection dans six mois, on peut tout ça. Non, ne peut excéder, c'est un impératif... Vous ne pouvez pas, un impératif catégorique, un impératif catégorique qui n'est pas une disposition à négocier. Alors, lorsque maintenant cette loi prévoit ça, elle renvoie à un article de la même loi. On va lire ensemble. L'article 9, c'est que l'article 40, propose que l'élection se tienne conformément à l'article 9, lequel l'article 9 renvoie à son tour au règlement intérieur de la Cour pensionnelle. Alors, cet article 9 prévoit exactement cette élection en renvoyant au règlement, c'est-à-dire l'élection se tient suivant le règlement intérieur. Et lorsque vous lisez dans ce texte, du débit à la fin, vous ne trouverez nulle part où il est dit que cette élection ne peut pas se tenir si c'est à un jour du tirage au sort, si c'est à deux jours du tirage au sort. Parce qu'il faut donner au mot l'air et fait-il. Lorsqu'une disposition est insérée dans la règle, dans une règle de droit, dans une loi, elle ne peut pas l'être pour des bousiers ou pour l'enchantement, elle a sa signification. C'est de cette façon-là que, lorsque vous allez à l'article 9 de la loi organique, il faut le lire, le président de la Cour concernant est élu par ses pertes pour une durée de trois ans renouvelables, une seule fois dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur. Et dans le règlement intérieur, c'est son article 8, qui prévoit ce mécanisme et qui ne pose pas le principe d'un tirage au sort préalable. C'est ainsi que cette élection s'est tenue. Pas parce qu'on voulait flouer une activité importante du reste, on va parler du tirage au sort aussi. Oui, pas parce qu'on voulait faire une foot en avant. Non, mais parce que la Cour devrait se doter d'un président. Non seulement que la Cour devrait se doter d'un président, le Conseil supérieur de la magistrature devrait se doter d'un président. On veut bien, professeur, mais permettez-moi de vous poser cette question. Le professeur André Mbata est clair sur la question, parce que c'est de lui qui est parti le débat. Il dit qu'il a constaté une sorte de fuite à l'avant. Pourquoi il le dit ? Moi, je peux comprendre. On a attendu deux ans pour qu'on ait un président. Ça n'avait pas dérangé. Sans promesse d'ailleurs d'un tirage au sort. Maintenant que nous sommes à côté, je dirais proche de l'accomplissement de ce tirage au sort, encore que selon le professeur Mbata, c'est inscrit, c'est une matière inscrite maintenant. Pourquoi n'est-ce pas carrément attendre et élire ? Disons, il faut qu'on fasse le tirage au sort, et puis on élit un président une fois pour toutes. Pourquoi cette précipitation-là ? C'est une matière inscrite au calendrier de l'Assemblée nationale. Oui. Bon, les juristes qui sont à l'Assemblée nationale doivent aussi aider la plénière de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne lit pas le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. C'est même à cela que réside la séparation des pouvoirs. Mais moi, je ne peux pas partir de cet angle-là. Parce qu'après, je te démontrerai ici que le tirage que nous réclamons là n'est pas légal. Attendez deux secondes. Le tirage n'est pas légal ? Il n'est pas légal. Je vais te le démontrer ici. Le tirage n'est pas légal. Ok, finissons d'avoir le premier élément. Voilà. Lorsqu'on inscrit cette matière au calendrier de l'Assemblée nationale, pourquoi est-ce que l'Assemblée n'a pas pris soin d'entrer en contact avec la Cour constitutionnelle pour savoir quand est-ce que ce tirage aurait lieu, pour savoir si ce tirage allait avoir lieu ou pas, parce que ce tirage n'est pas l'unique. Ils ont été prévus, des tirages, on avait prévu des tirages. Le premier se serait déroulé il y a trois ans passés. Il n'a pas eu lieu. Maintenant, lorsqu'on dit qu'il faut qu'il y ait un tirage et que l'Assemblée nationale a inscrit ça à son calendrier, il faut nous dire de quel tirage il s'agit. Le premier ou le deuxième, parce qu'il en faut deux. Et pourtant, le premier n'a jamais eu lieu. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un sortir à la place publique pour dire qu'on a violé la loi lorsqu'un certain premier novembre, je crois, 2018, le président Luamba est élu président de la Cour constitutionnelle, alors que le tirage avait censé avoir lieu et qu'il n'avait pas eu lieu. Mais la Cour a pu procéder à l'élection du président Luamba. Personne n'avait dit que cette élection était irrégulière. Mais moi, je n'entre pas dans ce débat parce qu'on a pu l'habitude de dire que nous venons tenter de faire ce que le kaboulisme. Voilà, ce que le kaboulisme faisait. Maintenant, regarde, ça c'est la première objection. Je vais aller maintenant à la question du tirage. Moi, je suis venu notamment te dire que le tirage n'est pas légal. Non seulement qu'il ne devrait pas avoir lieu, mais il ne devra pas avoir lieu. Comment ça, il ne devra pas avoir lieu ? Il ne devra pas avoir lieu. Pourtant, c'est constitutionnel. C'est la loi qui dit qu'il faut tirer un tirage. Non, lisez l'article 116 de cette loi. Vous allez comprendre le mécanisme du tirage, comment il fonctionne. 116, non, pas de la Constitution. Non, mais moi, je trouve d'avoir un article de la Constitution que je vous opposerai. Bien sûr, vous allez m'opposer ça, je vais vous opposer sur la Constitution. Très bien. Sans préjudice, lisez l'article 116. Comme ça, on évolue rapidement. L'article 116. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente loi organique, les membres de la plénière de la première formation de la Cour, tirés successivement au sort par groupe de trois selon leur autorité de désignation, auront à titre exceptionnel respectivement un mandat de trois, six et neuf ans. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Sans préjudice de l'article 6, on parle de quels membres ? Les membres de... De la Cour fonctionnelle. Lisez bien. Les membres de... De la première formation de la Cour. De la première formation de la Cour. Oui. C'est sur et, rien que sur et, que le tirage n'a porté. Ils étaient neufs. Attendez, là, je comprends. Mais tu lis la loi. Il y a une lumière maintenant. Tu lis la loi. Ah, donc, il ne s'agit pas de tous les... Pas de tous les juges. Pas le dernier ici. Lisez bien la loi. On recommence. Je vais qu'elle utilise. C'est pas possible, les droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente loi organique, les membres de la première formation, de la première formation, ils étaient neufs, tirés successivement au sort par groupe de trois, selon leur autorité de désignation, auront à titre exceptionnel, respectivement un mandat de trois, six et neuf ans. Ça veut dire quoi, trois, six et neuf ans ? Ça veut dire quoi ? En fait, la ratio légis. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça ? Les membres de la cour ont normalement un mandat de neuf ans. Neuf ans. Mais exceptionnellement, c'est ce que dit l'article 116, les membres de la première formation ne feront pas tous neuf ans. Il y en a qui vont faire trois ans, on possède le tirage au sort, trois kits. On récute trois et on les prend par chaque groupe. Et ils n'auront fait que trois ans. Après trois ans encore, on tire. On tire parmi ceux de la première formation. Toujours de la première. Oui. Trois kits, on les remplace par trois. Et continuez de lire cette disposition-là. Elle vous dit que trois au moins doivent aller jusqu'à la fin du mandat de neuf ans. Trois au moins de la première génération doivent aller jusqu'à la fin du mandat de neuf ans. Ça signifie que le législateur avait voulu, en fait, la logique, c'était de pérenniser l'expérience de la cour. Parce qu'il ne faut pas que tous les juges qui viennent partent du cour et que les autres viennent, qu'ils soient tous nouveaux. Alors qu'il y a un esprit qui se sera consolidé, il y a des arrêts des principes qui auront été rendus. Il faut pérenniser aussi la jurisprudence. Parce que la cour, c'est une autre cour. Il ne faut pas qu'à chaque génération de la cour, que la logique, la ligne jurisprudentielle, vienne à se contraignir de temps en temps. Donc, toutes les autres cour, y compris au plan international, comme la cour d'intention de la justice, fonctionnent sur le droit de ce mécanisme-là. Et après le deuxième tirage, c'était fini. Tous les autres juges devront faire neuf ans. Alors, bien sûr que chaque trois ans, il y aura trois qui terminent le mandat de neuf ans, qui quittent ainsi de suite. Je voudrais qu'on revienne, on est au niveau du principe. Sur qui doit porter le tirage ? Non, pas encore, avant ça. Avant d'aller au niveau de ce qui nous arrive, restons au niveau du principe. Je voudrais que vous puissiez nous faire comprendre. Lorsque la cour est née, lorsque nous avons créé notre cour conventionnelle, n'est-ce pas qu'il y avait des juges que toutes les composantes avaient envoyées ? Trois, trois, trois. Alors, à partir de quand on parle de première formation ? C'est cette première formation. Les premiers-là de la première génération. Ces neuf-là sont les trois, ce sont la première formation. Oui. OK. Cette première formation aura trois juges qui vont faire trois ans, ils quittent. Revenons. C'est une exception, en fait. La cour est un avocat. La cour est installée en 2015. Alors, 2015, pré-entrons, si vous permettez, dans l'histoire. 2015, donc il a fallu trois ans pour que l'on tire au sort, en 2018. Avons-nous tiré au sort ? On n'a pas tiré. C'est là que je dis qu'il y a des régulaises à faire, je vais y revenir. OK. Alors, ici, tu as compris, dans les méthodes d'interprétation de loi, là, il s'agit d'un principe et d'une exception. L'exception qui est inscrite à l'article 116 prime sur la règle de neuf ans de mandat. Ici, l'exception dit, exceptionnellement, les juges de la première formation ne feront pas tous neuf ans. Il y en a qui vont faire trois ans, les autres six ans, les autres neuf ans. Mais, au fond, il y a une autre condition. Il faut que trois ou moins de cette première génération atteignent, si tu continues de lire, il faut que trois ou moins atteignent neuf ans. Ils auront, à titre exceptionnel, respectivement un mandat de trois, six et neuf ans. Voilà. Le greffier en chef procède au cours d'une séance publique. Donc, trois ou moins doivent atteindre les neuf ans. C'est pour pérenniser la mémoire de la cour. Pour bien comprendre la logique qu'inscrit cet article, tu peux lire à l'article 6, à l'NEA 2, de cette loi-là. Très bien. À l'NEA 2 de l'article 6, pour que tu comprennes que le tirage au sort ne porte que sur les juges de la première formation et non sur les juges qui sont vus. Le mandat, vous lisez deuxième à l'NEA directement ou que j'ai dit ? Deuxième à l'NEA, article 6. La cour est renouvelée par les tiers tous les trois ans. Lors de deux premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés. Pour les membres ? Initialement nommés. Ça veut dire la première formation. La première formation. Donc, il n'y a que sur ces membres-là qui préféraient le tirage au sort. Mais les hommes de la cour ne sont pas des idiots. C'est des grands juristes, des avocats, même lorsque les gens viennent vous raconter des choses ici. Nous, en dehors d'étudier le droit, nous avons pour profession la manipulation de la règle des droits. Comme avocat, c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est comme ça qu'un juriste doit faire la lecture des lois, l'esprit de la loi. Maintenant, lorsque vous lisez, vous comprenez que le tirage est le premier et le deuxième ne devait porter que sur les membres initialement nommés. C'est ce que dit la loi. Et lorsque vous prenez les membres initialement nommés, cette règle s'oppose à une autre qui veut que trois membres initialement nommés restent jusqu'à la fin de cette première séquence pour préveniser la mémoire de la cour. Et les trois membres, actuellement, ils ne sont que trois. Ils ne sont que trois. Les hommes de la cour ne sont pas des idiots, c'est des hauts scientifiques. Lorsque vous prenez dans le groupe, vous avez le juge Mungulu qui avait remplacé, je crois, le professeur Vondouaoui. Il n'est pas de cette première génération. Vous avez le juge Bokonaoui qui avait remplacé, je crois, le professeur Sambo. Il n'est pas de cette première génération. Vous avez le juge Ouassenda. Il est seul dans cette génération qui implique que pour respecter cette disposition, il faut qu'il reste. Mais attends, dans ce groupe-là, on tire sur qui ? Parce qu'il n'y a qu'un seul juge concerné par le tirage, c'est Ouassenda, alors que la loi impose qu'un arrive jusqu'à la fin. Oui, mais les deux autres. Deuxième groupe. Non, les deux autres. Non, non, les deux personnes dont vous avez cité tout à l'heure, le remplaçant. Ils ne sont pas concernés. Pourquoi ils ne sont-ils pas concernés ? Mais la loi dit parmi les juges initialement nommés. Le tirage ne porte que sur les juges initialement nommés. Alors, moi, ma question, elle est technique. Initialement nommé, on veut bien. Est-ce initialement nommé concerne l'homme ou la fonction du juge ? Non. Parce que si, pour moi, je démissionne. Ça concerne l'homme, pourquoi ? Parce que ici, ce que le législateur n'a pas dit, c'est ça, la beauté même du droit, parce qu'il faut l'interpréter suivant plusieurs sources. Il ne faut pas commettre l'erreur des gens qui pensent que le droit constitutionnel, c'est la constitution. Non. La constitution n'est qu'une source parmi tant d'autres, et qu'il y a d'autres sources en dehors de la constitution. Maintenant, il faut rentrer, et chez nous, on n'a pas parfois l'habitude de référer aux travaux préparatoires. Lorsqu'il y a des complications dans l'interprétation d'une disposition juridique comme celle-là, on recours souvent aux travaux préparatoires parce que les archives doivent être bien conservées pour qu'on sache qu'est-ce que le législateur voulait entendre par juge initialement nommé. Oui. Alors, est-ce que c'est la fonction du juge ou c'est l'homme ? Je dis que c'est l'homme, c'est l'homme parce que la ratio légis, la ratio légis voudrait que ces hommes, avec leur expérience, la pérennisent à la cour. Maintenant, ici, le débat, c'est celui de savoir, parmi les juges initialement nommés, je vais rentrer dans ta logique pour te démontrer toujours que c'est impossible, je vais rentrer dans ta logique. Donc, terminons d'abord cette première logique. D'accord. Dans le deuxième groupe, le groupe du président, vous avez à ce jour le juge Kalouba, Kalouba, qui est élu président. Vous avez le juge Koulou, qui avait remplacé, c'est lui qui avait remplacé le professeur Mousset. Et puis, vous avez le juge Maboumou, initialement nommé, il est seul dans ce groupe-là. Si on s'en tient à la logique de l'article 116, il doit rester pour pérenniser la logique. Donc, il n'y a pas de tirage dans ce groupe-là. Est-ce qu'on s'en tient à la logique de l'article 116, il doit rester. Dans le groupe de la magistrature, vous avez le juge Kaloume, récemment nommé, en remplacement de celui qui avait remplacé le juge Kalonda, qui était mort. Vous avez le juge Funga, initialement nommé. N'est-ce pas ? Initialement nommé. Et puis, vous avez le juge Kamuleta, qui a remplacé, je crois, le juge Kilomba. Lorsque vous avez dans ce groupe-là, il y a un seul juge initialement nommé, c'est Funga. S'il faut rentrer dans la logique de l'article 116, il reste pour atteindre au moins 9 ans. Parce que, ça c'est l'exception, elle prime la règle. Comme elle prime la règle, elle domine, elle est forte plus que la règle. Elle conditionne la règle. C'est ça le droit aussi. Maintenant, si on rentre dans ta logique, de dire les remplaçants, oui, les juges remplaçants terminent les mandats des juges qu'ils remplacent. Oui. Alors, si tu veux qu'on prenne cette logique-là, et que l'on considère ce qui s'est passé en 2018 comme étant le tirage au sort, parce qu'on avait dit que c'était le tirage au sort. Oui, c'est là que je serais mal barré, en tout cas. C'est là que ma logique va tomber. Ça signifie que les juges-là ont déjà fait l'objet du tirage au sort. Ils ne seront plus concernés. Exactement. Et il faut rajouter à cela le fait que le juge Kalouba, lui, est déjà président aujourd'hui, il a un mandat concessionnel de trois ans. On ne va plus tirer sur lui parce que lui, il a un mandat, la constitution domine sur cette loi-ci. C'est pour clairement te dire que le tirage, non seulement qu'il ne devrait pas avoir lieu, mais il ne doit pas avoir lieu. Alors, moi, ici, je parle comme juriste. Ah, si le tirage ne doit pas avoir lieu, c'est simplement parce qu'il n'y a pas objet de tirage. Il n'y a pas objet, il n'y a pas matière à tirage. Il n'y a pas matière à tirage. Je ne suis pas venu donner la position d'un juge ou la position d'une famille politique. Je ne t'ai pas là comme un juriste parce que tu vas parler de contradictions et autres. Mais la deuxième entorse qu'on a ce verre, je crois que là-dessus, on est d'accord que premièrement, aucune disposition de la constitution ni de la loi organique, moins encore du règlement intérieur, n'est violée pour que l'on parle parce que le vote n'était pas conditionné à un tirage préalable. Aucune disposition n'est violée. Pourtant, les professions battent à la digne. En fait, vous savez, les scientifiques, moi je suis un homme très tolérant, j'accepte la contradiction, c'est comme ça que tu vois, moi, j'aime souvent le débat parce que j'apprends dans le débat. Je m'asseoir en face de quelqu'un, on discute, je n'évite pas le débat. Les scientifiques, j'ai dit bien, même s'ils viennent de la NASA aujourd'hui, vous les mettez ensemble, s'ils peuvent trouver les mêmes solutions à des problèmes, ça ne sera pas suivant la même formule. Il ne faut pas croire que lorsque les scientifiques se contredisent, l'un ignore, l'autre connaît. C'est peut-être un point de méthode. Ou des méthodes, des procédures et tout. Mais le professeur en bataille formel, il dit, par exemple, que l'élection est irrégulière. Moi, je suis formel, je te dis que l'élection est régulière, l'élection est conforme à la légalité, à toute légalité établie. Maintenant, si on estime que ce qui s'est passé en 2018 n'était pas du tirage au sort, c'est mon point de vue, vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'aller au tirage au sort, qui serait le deuxième, parce que le premier n'a jamais eu lieu. Il faut des régularisations, parce qu'il y a déjà un dysfonctionnement dans l'affaire. Lesquelles régularisations ne seraient pas faites par la Cour elle-même, mais devraient nécessiter l'intervention du législateur et même du constituant dérivé. Parce qu'il faut qu'on réharmonise. Mais ici, c'est clair qu'il y a trois juges qui doivent rester, comme c'est l'exception, elles priment la règle, qui doivent aller jusqu'à la fin du mandat de 9 ans, et qu'à part eux, l'article 6 est clair dans son alinéa 2e, le tirage ne porte que sur les juges initialement nommés. Deuxième objection, on vous dit qu'un avocat ne peut pas être président... De la Cour constitutionnelle. Non seulement, du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça, d'autres problèmes qui se posent à nous, lorsqu'on interprète la règle des droits. D'abord, il faut lire la loi elle-même qui organise le Conseil supérieur de la magistrature. C'est cette loi, dans son article 18, qui pose le principe que le président de la Cour constitutionnelle est des droits, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le législateur n'ignorait pas qu'il y a des non-juristes à la Cour constitutionnelle. Il sait qu'il y a des non-juristes à la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle, chez elle, il est prévu que les non-juristes peuvent être juges. Comme le cas du professeur Bagnacou. Le professeur Bagnacou y était, même un médecin payait. C'est là même qu'il faut comprendre la susceptibilité de cette juridiction, parce que les gens qui pensent que le droit constitutionnel, c'est seulement le fonctionnement des institutions politiques, c'est une erreur. Le droit constitutionnel, c'est aussi la maîtrise des droits de l'homme. Il faut connaître comment les droits de l'homme se créent, comment ça fonctionne, parce que c'est du droit constitutionnel dans le monde moderne d'aujourd'hui. C'est là que je te rappelle toujours qu'il ne faut pas que quelqu'un me vienne te dire ici que c'est parce qu'il a étudié le droit public qu'il est constitutionnaliste. C'est faux. Et je te rappelle même que cette affaire, il faut l'éviter, parce que le droit constitutionnel, ce n'est pas du droit juridique. C'est du droit politique. Ça s'étudie en sciences politiques. Et ça, vous l'avez dit, mais personne n'est... Je l'aurais dit. Oui, vous l'avez dit, mais après, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec vous. Pour eux, le droit constitutionnaliste, c'est lui qui a étudié. C'est lui qui a étudié le droit constitutionnel. Écoute, ça s'étudie où ? Moi, je te dis, mais moi, je suis juriste, non. Moi, j'ai fait le droit public. Mais vous n'êtes pas constitutionnaliste ? Écoute, j'ai fait le droit public. Et puis, moi, je ne viens pas parler de moi ici ou des hommes. Mais vous n'êtes pas constitutionnaliste comme le professeur en Bata ou le professeur en Jolie. Vous n'êtes pas constitutionnaliste comme le professeur en Bata ou le professeur en Jolie. Je ne vais pas citer les noms de gens dans un débat ici. Moi, je suis un scientifique d'une réputation que personne n'est pédénie. Je suis l'étudiant. Vous enseignez aux relations internationales. Vous n'enseignez pas la faculté du droit. Écoute, d'abord, je suis la personne, moi, avec mon équipe, avoir amené le premier prix mondial du droit à la faculté du droit. Oui. Oui, mais en tant qu'avocat. Je vais ramener le premier prix à la faculté du droit. Oui, professeur. C'est pour te dire que, lorsque je vais... Vous l'avez remporté en tant qu'avocat. Le grand avantage que j'ai dans ça, c'est aussi que, moi, je suis un politologue. Oui, mais vous n'êtes pas constitutionnaliste. Vous n'avez pas écrit sur le droit constitutionnel. Écoute, moi, je suis un politologue. Il ne faut pas venir me dire que créer sur le droit constitutionnel, c'est écrire un manuel d'enseignement sur le droit constitutionnel. C'est ce que nous copions de tous les blancs qui ont écrit depuis 45 ans, depuis 50 ans. Lorsque tu tombes sur un coup de droit aujourd'hui, tu vas trouver les mêmes formules stéréotypées. L'État, la constitution, le système électoraux, tout ça, les régimes politiques. Qu'est-ce qui change dans ça ? Qu'est-ce qui change ? Écrire sur le droit constitutionnel, ce n'est pas écrire un manuel d'enseignement. Le manuel d'enseignement existe. Moi, je ne peux même pas écrire sur le droit constitutionnel parce que, lorsque j'enseigne le droit constitutionnel, je vais prendre un manuel qui existe, j'enseigne avec. C'est ça, être honnête, que d'aller reprendre les choses qui existent et de poser son nom, on s'est dit constitutionnel. Bon, ce n'est pas ce que je suis venu dire ici. Oui, on va rentrer dans le droit. Je dis seulement que moi, j'ai des prérequis, je te le rappelle, qui m'autorisent de parler avec autorité de cette question-là. Je suis un juriste publiciste, je suis un politologue. Bon, maintenant, c'est quoi être constitutionneliste ? Oui, mais il faut avoir étudié la constitution, étudié... Explique-moi, c'est quoi ? Si, si, je vous explique. C'est pour demander au professeur Mbata, pour demander au professeur Mbata, pour demander au professeur Mbata, pour demander à ceux qui ont fait les droits publics, c'est là que nous qui sommes devenus confesseurs, c'est là que nous qui sommes passés par des grandes écoles et par des études théoriques raffinées, entre autres comme la philosophie, on a eu la chance de passer par des études comme l'épistémologie des sciences, c'est nous qui pouvons vous expliquer. Le yisme... Mais c'est pour cela même que Jean-Paul Sartre a voulu refuser le prix Nobel, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être constitutionneliste si on ne connaît pas le droit international. On ne peut pas être constitutionneliste lorsqu'on ne maîtrise pas les droits de l'homme, et pourtant, ça s'étudie en droit international. Comment on va être constitutionneliste si on n'a pas étudié les régimes politiques, ça s'étudie en sciences politiques ? C'est-à-dire, les vraies consciences, c'est nous qui avons ces prérequis-là, parce que j'ai étudié le droit international, j'en ai des qualifications, j'ai étudié le droit public, j'ai étudié les sciences politiques. Vous avez dit ça, c'est vrai, un débat. Donc ça, c'est clair. On va ouvrir un grand débat pour rien. Oui, j'ai dit, les vraies consciences, c'est nous, c'est moi. Ce n'est pas les choses qu'on peut vous raconter là. Alors, maintenant, lorsque... On revient sur la question du Conseil supérieur de l'administratur. Oui, il ne faut pas que ce soit un avocat. Lorsque... Et ils disent... Lorsque le législateur a dit que le président de la Cour consulée est des droits, comme à l'époque du MPR Parti État, le président du mouvement populaire de la Révolution, élu président du mouvement populaire de la Révolution, par ricochet, président de la République. Le président de la Cour consulée est élu président de la Cour consulée et il est par ricochet président du Conseil supérieur de l'administratur. Maintenant, on vous dit que le Conseil supérieur de l'administratur, c'est un organe de magistrat. Non, ce n'est pas dit. L'article 18 ne pose pas ce principe. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez dans la Constitution de la République, je crois à l'article 152, 152, oui, voilà. Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. L'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Il est composé de, du président de la Cour consulée. Oui. Et lorsque vous voyez le pouvoir judiciaire lui-même, il est constitué, article 153, des juridictions de l'ordre judiciaire, ici, paragraphe 2, des juridictions de l'ordre judiciaire, des juridictions militaires, n'est-ce pas ? Des juridictions militaires, et puis de la Cour constitutionnelle. Ça signifie quoi concrètement ? Ici, il faut voir le Conseil supérieur de la magistrature comme institution de la République, comme institution politique du pays. C'est là que ceux qui enseignent le droit constitutionnel doivent le savoir. Lorsqu'on enseigne ce cours, d'abord s'intitule souvent « Droit constitutionnel et institution politique ». Lorsqu'on parle des institutions politiques, c'est le gouvernement, le président de la République, le Parlement et le cours des tribunaux. Il faut voir ça comme institution politique et non comme pouvoir dédire le droit. C'est une confusion. C'est un organe d'administration et non de prononciation de la sentence. La régulation porte sur quoi ? Sur le disciplinaire. Il y a des sanctions. Qu'est-ce que le disciplinaire a à voir avec le sacré métier du juge ? Mais on le sentit. La prise en partie, c'est fait où ? Non. Non, ça ne se délibère pas là-bas, mais à partir de là, il y a des sanctions. C'est l'organe disciplinaire. Il ne porte que sur les comportements et non sur le savoir. Mais le comportement, il n'y a pas au travail. C'est ce que j'ai dit. C'est le disciplinaire. C'est pour te dire, en fait, que lorsqu'on parle du Conseil supérieur de la magistrature ici, la loi organique même qui organise le Conseil supérieur de la magistrature elle-même ne prévoit nulle part qu'il soit un conseil, en fait, un organe de magistrat de carrière. Mais lorsque vous rentrez dans la Cour constitutionnelle, le règlement de la Cour ou la loi organique du 15 octobre 2013, moins encore la Constitution de la République, ne prévoit pas que les non-juristes qui sont à la Cour ne soient pas présidents de la Cour. Ce règlement a placé tous les juges sur les mêmes pieds d'égalité. Donc, on peut avoir un professeur comme un professeur Bagnacou. Le prof, Bagnacou, vous pouvez bien passer président de la Cour constitutionnelle et le droit président du Conseil supérieur de l'institution politique judiciaire. Mais est-ce que ça ne sera pas une catastrophe, professeur ? Comment va-t-il diriger le Conseil supérieur si lui-même n'a pas de prérequis de droit sur la fonctionnalité des cours de tribunaux ? Comment vous allez placer la tête ? Vous avez dit que le Conseil supérieur de la magistrature ne fait pas ça. En fait, il faut faire la part des choses. J'entends souvent des magistrats dire « nous sommes pouvoirs ». Le pouvoir, ce n'est pas les magistrats, tous les juges. Non, non. Tous les magistrats, c'est les fonctionnaires de l'État. Le pouvoir judiciaire, c'est l'institution. Non, l'institution constitutionnalisée à l'article 150-D ici est incarnée par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça, le pouvoir. Ce n'est pas tout magistrat qui est pouvoir judiciaire, qui est pouvoir. Non, non. Ils sont fonctionnaires de l'État comme au moins l'enseignant, comme d'autres fonctionnaires. Le pouvoir, c'est le Conseil là, institutionnalisé. D'ailleurs, ce qu'on vous donne comme logique ne tient pas. Est-ce que vous savez qu'au Congo-Brazzaville, ici, le Conseil supérieur de la magistrature a pour vice-président, par exemple, le ministre de la Justice qui n'est pas obligé d'être un juriste qui souvent, et parfois, c'est médecin, et parfois, c'est... Ministre de la Justice, c'est médecin. Bien sûr. Mais c'est la première fois que nous en avons connu même dans notre pays ici. Le ministre de la Justice, c'est ça des confusions que les gens commettent en fait dans leur façon de dire. Non, mais professeur. Jeanneau Moisey Kongolo était ministre de la Justice ici, dans ce pays. Il n'a pas été... Vous n'allez pas prendre un magistrat ? Moi, j'ai quand même l'un des meilleurs ministres de santé dans ce pays, c'était un sociologue, Émile Bougueli, qui a été sérieusement apprécié par les services. Je suis bien d'accord avec vous, mais on est d'accord aussi que vous n'allez pas quand même être à l'aise que votre... Vous, en tant qu'avocat, vous n'allez pas quand même être à l'aise que votre bâtonnier soit un maçon, quand même. Vous n'allez pas à l'aise, non ? Le bâtonnier, notre loi dit qu'il est avocat. Oui. C'est différent de ce que tu entends ici. Très bien, mais est-ce que la loi du président de la Cour de Bouguie... Est-ce que tu me dis que moi, je n'ai pas été à l'aise que Thomas Loa soit ministre de l'enseignement supérieur et universitaire ? Même s'il commençait à signer des arrêtés dans son bureau en nommant les profs... Mais c'est justement ça ! Si c'était vous, professeur de l'enseignement, c'est vrai... Mais professeur... Écoute, un jour, on se réveille, on voit des gens qui viennent avec des arrêtés au département. Non, on m'a nommé professeur. Comment ? Qui fait ça, c'était Thomas Loa ? On t'a nommé professeur. Oui. On lui a dit, mais va lui dire qu'ici, nous sommes un corps de paix. Alors... Si on n'entre pas par une autre porte... C'est la même chose. Une parenthèse, professeur. Vous, vous êtes professeur. Vous avez peiné pour être professeur. Mais est-ce que vous savez qu'il y a Ithouri, à Bongandanga, à Vitjouvi, dans le coin, mais ici, à Ngiri Ngiri. L'université va s'ouvrir et un monsieur va s'autoproclamer professeur, alors qu'il n'est avec qui à l'école. Pourquoi tu dis à Bongandanga ? Oui. J'ai dit que nous, dans notre département, nous avons réussi les arrêtés du ministre Thomas Loaka. Lui aussi, récute les profs dans son bureau. Tu vas chez lui, là, tu donnes ce que tu as donné. C'est là qu'on présente des diplômes peut-être. Il dit, il est professeur. Il t'énomme et puis il envoie là-bas. Mais si c'est un professeur, il n'allait pas faire ça. Lorsque c'est arrivé, les gens se sont dit, mais c'est quoi cette nouvelle ? Finalement, s'il continue, je crois qu'il y avait des prêtres dans des diocèses. Oui, mais puis après, tu te révèles le ministre des cultures à nommer un prêtre dans ton diocèse. Et puis après, dans votre union sacrée, c'est lui qui gère la... C'est pour te dire que le conseil supérieur... C'est une bonne idée ? C'est là que la même chose, non ? Peut-être vous dérangez un peu. Le conseil supérieur est un organe institution. Ce n'est pas une juridiction. Donc, pas besoin que ce soit un avocat ou un magistrat. Ça n'a pas besoin que ce soit un avocat ou un magistrat. Et même là, Kalouba n'est pas un avocat. Kalouba n'est pas un avocat. Kalouba est juge. Comment ça juge Kalouba est avocat dans l'affaire sans jour ? Il est l'avocat qui est l'avocat. Il n'est pas un avocat. Le président de la Cour Consonnelle est juge à la Cour Consonnelle. Il n'est pas un avocat. Ah, il devient juge. Il est juge. Comment on peut dire qu'un avocat... Il est juge à la Cour Consonnelle. Mais pas, il n'a jamais été juge avant. Mais il lui est juge. En tout cas, lorsqu'il a déposé sa candidature comme président de la Cour Consonnelle, ce n'est pas l'avocat Kalouba qui a déposé la candidature. C'est le juge Kalouba nommé par ordonnance. Ah, vous dites nommé, vous changez les français. C'est le juge Kalouba. Il est juge Kalouba lorsqu'il dépose sa candidature. Je veux bien, mais si vous permettez, comment on arrive... Comment un avocat devient juge ? Mais comment les juges... Comment les juristes avec qui nous on a fini son juge ? Lorsque tu lis le préambule de la loi qui porte l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, il réaffirme le principe que c'est le président de la République qui nomme les juges. Il nomme les magistrats. Je suis bien d'accord. Ça signifie que lorsque le président de la République t'a nommé en cette qualité-là, sans violer, sans enfreindre une quelconque règle, tu es juge. Tu es juge, on n'a besoin de quoi ? Il y a une coiffure particulière pour cela, les juges, et le juge Kalouba, l'un des neuf juges, la Cour Consolérale, a déposé son dossier de candidature comme président de la Cour Consolérale. C'est à quoi tout le monde a droit, le pauvre Bagnacou a droit, si moi je vais à la Cour Consolérale aujourd'hui, j'ai le droit d'être président à la Cour Consolérale. Donc, si un médecin devient là-bas, il devient président de la Cour Consolérale. Oui, même un médecin, parce que, en fait, la loi ne limite pas. Ce que la Constitution ou la loi organique pose en principe, c'est que six sur neuf juges doivent être au moins des juristes. Six sur neuf doivent être au moins des juristes. Des juristes venus d'où ? Du monde de l'enseignement supérieur, du barreau et de la magistrature. Tu vois ? Et Kalouba réunit les deux. Ils viennent du monde de l'enseignement supérieur, ils viennent du barreau. Et pour te rappeler, moi, j'ai suivi même des gens qui disent non, Kalouba n'est pas un constitutionnaliste, comment ? Bon, je ne sais pas comment. On vend ça où les trucs là pour porter comme ça jamais aussi je deviens constitutionnaliste. Kalouba, il a rédigé sa thèse sur le contentieux constitutionnel. Lui, il a écrit même sur ça. Il est même là où il devrait être. Il est là où il devrait être. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème. sa thèse a porté sur le contentieux constitutionnel. Contentieux constitutionnel. Non, le juge Kalouba, on ne voudra pas sur sa qualité, on ne voudra pas sur son intelligence. Mais le problème, c'est... Vous voulez que le juge Kalouba ne soit pas président de la cour constitutionnelle par quelle exception ? Bon, personne ne veut ça, mais personne ne veut... Tu as dit qu'il y a des gens qui disent que c'est irrégulier. Je parle du professeur Mbata. Le professeur Mbata a parlé de la déléction. Tu es un juriste. Dis-moi dans quelle disposition ou quelle disposition légale ou constitutionnelle a été outragé. Très bien. Mais alors, je veux vous dire ce que le professeur Mbata dit. Parce que moi, je ne l'ai entendu que de lui. Je n'ai entendu personne d'autre. Quand tu veux citer les noms, moi je t'ai déjà dit que le professeur Mbata c'est un scientifique. Vous vous réagissez, lui il a commencé le débat. Moi, je ne suis pas venu réagir au propos du prof Mbata. Le prof Mbata c'est un scientifique. Je t'ai dit que les scientifiques peuvent différer dans leur méthode d'analyse. Mais moi, je suis venu te dire ici comme scientifique, comme juriste, publiciste, politologue, constitutionnaliste par ailleurs. Vous vous autoproclamez comme constitutionnaliste. Je t'ai dit ce que je fais comme étude. Je vais demander au prof Mbata si je dois vous valider comme constitutionnaliste ou au professeur si on doit vous valider. Moi, je suis venu te dire ce que je fais comme étude. Donc, c'est pour te dire qu'il n'y a aucune disposition de la constitution de la loi qui a été outragée. La théorie du droit pur comme en ce qu'elle saine où Emmanuel Kant nous l'ont enseigné veut que le droit ne s'encombre pas de considérations d'ordre moral, religieux et consorts parce que ce qui est moral en droit n'est moral qu'en droit. Tu comprends, n'est-ce pas ? Oui. J'ai commencé à entendre les gens qui disent même au plan moral au plan moral le droit en France il tient compte de la morale lorsqu'il a institutionnalisé l'homosexualité. Mais pourquoi tout le monde parle de ça ? L'euthanasie par exemple. Qu'est-ce qui est moral en droit aux Etats-Unis ? La peine de mort elle est morale. Ça c'est la morale. Non, elle n'est pas morale. J'ai lu ici qu'est-ce qui est morale ? Le mariage il se fait entre hommes et femmes pas entre deux hommes pas entre deux femmes Ça c'est moral. Lorsqu'il se fait entre deux femmes ou deux hommes c'est immoral. Oui, c'est immoral. C'est le droit posé Congolais qui dit que c'est immoral donc il n'y a que le droit qui doit dire qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui ne l'est pas comme mon vieux Greg Basso le disait souvent que son âme repose en paix le droit n'est pas la justice c'est un facteur d'ordre Très bien Il ne faut pas que les gens viennent confondre droit et justice On a passé beaucoup de temps sur la question de la co-conscient on a bien compris Tu as compris qu'aucune règle n'est enfrente Je crois que c'est la population qui te va comprendre pas moi en tout cas Moi je t'ai pas Mais ici on a parlé pièce contre pièce Si on a vu la loi selon vous moi ce qui m'a intéressé le plus ce qui m'a intéressé Je le juge initialement Non moi c'est la lumière Moi c'est la lumière que vous avez faite sur le tirage Donc il n'y en aura pas Il n'y en aura pas Il ne devrait pas avoir tirage Il n'y en aura pas Vous êtes prêt à faire un débat avec le professeur Mbata ? Moi je suis prêt Très bien Moi je ne refuse pas Moi j'apprends beaucoup dans les débats D'accord Moi j'apprends beaucoup dans les débats lorsque je change avec les gens Je découvre Hier j'étais à une conférence où moi j'ai pensé par exemple parce que je l'ai entendu de certains de nos politiques que le pays était toujours sous embargo militaire Mais c'est un confrère qui n'est pas un professeur comme moi qui m'a soufflé que non l'embargo avait été levé depuis 2008 Moi je ne le savais pas Si je n'étais pas sur le débat je ne l'aurais pas appris Donc c'est par là que nous on apprend Très bien On ne peut pas D'ailleurs lorsqu'on est enseignant lorsqu'on est à vocation on ne fait pas le débat On fait quoi encore ? Parce que le débat c'est ce que nous faisons chaque jour avec nos étudiants avec nos pères Moi je ne suis pas un homme péremptoire un homme d'arguments d'autorité pour dire à quelqu'un moi je suis tel je ne fais pas le débat Non moi je fais le débat avec tout le monde En parlant de la deuxième question c'est la société civile la population de Goma dément qui vous et je peux ajouter ma voix à la leur une bonne partie de gens estiment que la Monusco devrait partir parce qu'on a fait la comptabilité on se rend compte que la Monusco ne fait que compter les morts au lieu d'agir Est-ce que vous pensez que les gens ont raison ? Les élèves sont aujourd'hui dans la rue les étudiants en même temps ont dit Monusco et bien partez trop c'est trop Joseph Kabila Kabangé en partant avait même demandé qu'il y ait un retrait progressif et puis après il y a beaucoup de choses après Mais monsieur le professeur voici la réflexion d'un congolais Un congolais m'a fait comprendre ceci Il me dit quand tu vas rencontrer les professeurs quand tu vas rencontrer tes invités pose-leur la question pourquoi la Monusco veut-elle rester dans ce pays pour résoudre quel type de problème et si ce n'était pas eux le problème et si ce n'était pas eux qui arrangeaient tout pour qu'on continue y avoir des problèmes pourquoi nous ne faisons pas comme en Angola on a chassé la Monusco et puis la paix est revenue finalement Tu sais Maître Christian la Monusco c'est qu'on peut qualifier les faiblesses de la Monusco aujourd'hui c'est congénital je peux dire ça c'est dans les gènes même de la création du mécanisme de ce qu'on appelle les opérations de maintien de la paix en fait à la naissance des Nations Unies il n'était pas prévu ce qui s'est fait aujourd'hui il y avait à l'article 47 de la Charte des Nations Unies un mécanisme qu'on qualifiait du comité d'état-major ça signifie que chaque état membre des Nations Unies devrait avoir un contingent ce qu'on appelait contingent prépositionné c'est-à-dire chez nous ici nous devions avoir une brigade ce qu'on appelle brigade des Nations Unies que nous formons à nos frais que nous encadrons ils sont prêts pour que dès qu'un conflit éclate le comité d'état-major qui était composé de chefs d'état-major de 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies devrait conseiller utilement et rapidement le Conseil de sécurité pour que les états qu'on fasse appel aux contingents prépositionnés ce mécanisme n'a pas pu fonctionner à cause de l'éclatement tout de suite de la guerre froide qui a fait qu'on trouve des accommodements parfois pas toujours efficaces avec notamment l'intervention sur la 38e parallèle entre les décorés mais et puis c'était arrivé avec ce qu'on a appelé résolution à Kesson à Kesson du nom de son inventaire Dina Kesson le ministre des Affaires étrangères des Etats-Unis on a commencé à court-circuiter le Conseil de sécurité parce qu'on estimait qu'il était parfois paralysé il faut que l'Assemblée générale prenne des mesures pour qu'on intervienne mais c'était dans ce contexte de guerre froide où l'ONU était tombée sous un coup d'anesthésie il s'est réveillé de ce sommeil en 90 lorsqu'on l'a vu encore dans les conflits irakiens par exemple mais aussi en ex-Yougoslavie tu as appris avec le blocus l'étranglement de Sarajevo on vous disait l'ONU est morte à Sarajevo l'ONU est morte à Sarajevo parce que les méthodes d'intervention avec le mécanisme d'appel on appelle les Etats dire que les Etats interviennent sans leur dire comment avec les moyens ce mécanisme s'est avéré en tout cas inefficace vous avez suivi l'ONU est morte à Sarajevo nous on ne pensait pas que l'ONU allait ressusciter au Congo ou en Somalie en Somalie Mme Bright avait sorti une phrase qui a étiquée beaucoup de gens les Américains courageux avaient perdu leur vie dans l'aventure c'est à dire l'intervention de la mission sans douche Restore Hope était une aventure et Bill Clinton son chef son président il réitérait il dit non les nations doivent apprendre à dire non aux missions irréalisables c'était le cas de la Somalie ici tout près de nous au Rwanda on vous dit vous parlez de Rwanda il y a une expression comme ça donc l'ONU Dieu et l'ONU sont parés aux comptes pour enfants on a vu tantôt les troupes des Nations Unies recourir aux mercenaires comme les Belges au Rwanda pour être protégés ils sont allés chercher les mercenaires en Afrique du Sud pour les protéger même alors que les populations civiles qui étaient venus protéger mouraient donc tout ça ce n'est pas en fait la monisco en tant qu'étaire c'est le dysfonctionnement du mécanisme institutionnel au niveau du conseil de sécurité des Nations Unies qu'il faut régler ici le bilan des Nations Unies il est complètement mitigé et que les populations qui manifestent ils manifestent un ras-le-bol qui est justifiable de voir que le mandat de la monuc devenu monisco avait changé parce qu'à l'arrivée la monuc était une mission d'observation d'observation de quoi ? de l'accord de Lusaka on a transformé ce mandat lorsqu'on a adopté la résolution créant une brigade d'intervention c'est-à-dire que là on est passé de l'article du chapitre 6 au chapitre 7 qui permet au conseil de sécurité d'intervenir d'imposer des mesures nécessaires pour maintenir la paix mais lorsque malgré ce mandat-là les gens meurent à 50 mètres de vue naturelle c'est-à-dire sans lunettes la monuc est là ce qu'on voit sans lunettes on tue la monuc elle observe ça ne peut qu'inquiéter alors qu'elle est équipée elle est équipée pendant ce temps il faut dire que la monuc c'est quand même une grosse dette morale que la communauté internationale nous donne morale je dis bien elle aura fait 20 ans 1 milliard de dollars tout ce que tout le monde dira le monde est allé aux cheveux de la RDC 20 milliards de dollars dépensés pendant que les 20 milliards dépensés nous tombent nous sur la tête comme dette morale j'insiste c'est 20 millions de Congolais qui périssent qui périssent tous les jours qui périssent et pendant ce mandat là pendant ce mandat là c'est quand même suffisamment intriguant ça ne peut que préoccuper nos populations c'est pendant que cette monuc ou monusco est au pays qu'on la voit avec ces bandes les Mutebous et les Nkunda entre à Goma comme s'ils venaient faire une marche de santé et les troupes de la monusco comme on dit elles patrouillent sous les lampadaires avec des chars de combat qu'on lave qui sont très propres j'ai vu ça aussi à Canaan parce qu'elles n'entrent pas en brousse là ils font des tours dans la ville la journée là elles patrouillent c'est ça qu'elles font plus ou moins tout ça ça ne fait qu'intriguer donc nos populations qui sont dans l'est du pays non seulement elles mais nous aussi je suis vu dans le bilan la monusco elle dit avoir pacifié les régions du Kassai c'est qui est faux la monusco n'a pas pacifié les régions du Kassai les régions du Kassai sont pacifiées parce que nous les leaders du Kassai nous avons refusé de collaborer avec les bandits avec les terroristes nous n'avons pas accompagné ça si nous avions nous accompagné ça la monusco ne ferait rien parce qu'elle n'est jamais arrivé à Kazumba elle n'est jamais arrivé à Luisa ou dans Dibayu Profond où les têtes des gens tombaient aujourd'hui lorsque la monusco lit son bilan et dit avoir pacifié le Kassai c'est énervant c'est insultant mais de tout cela est-ce qu'il faut que la monusco parte aujourd'hui et maintenant moi j'ai dit non la monusco elle est venue résoudre un problème lequel ? créé par les Nations Unies avec la guerre au Rwanda c'est ce que je suis en train de dire créé par les Nations Unies avec la guerre au Rwanda l'impuissance des Nations Unies la complicité des Nations Unies qui n'est plus à expliquer dans l'affaire du Rwanda a fait que ces hommes qu'on appelle les FDLR aujourd'hui Interamwe et les autres se déversent sur le territoire congolais et le président Ken Wadondo allait au premier ministre lorsqu'il a évoqué cette question et qu'il était premier ministre il voulait appliquer les mécanismes de la convention sur les réfugiés des Nations Unies par ailleurs c'est cette même communauté internationale qui a refusé et son refus a fait que cette situation dégénère ces gens qui sont venus au Congo avec les armes avec les chars avec tout un pays qui avait débarqué se sont fait des quartiers dans des forêts de l'Est et se sont transformés en ce qu'aujourd'hui on qualifie de groupes armés de terroristes et autres et consorts c'est un problème créé par les Nations Unies moi je crois qu'il faut comme le maréchal Dichad disait un service à pré-vente il faut que la MONUSCO règle ce problème mais comment ? c'est là que moi j'insiste qu'il faut un nouveau concept opérationnel ça veut dire quoi ? dans la mission mais les gens n'en veulent plus il faut un nouveau concept opérationnel dans la mission des Nations Unies en même temps que la MONUSCO se retire progressivement pour ne pas parce que s'ils partent à coups de bâton comme nous tentons de le faire là des rébellions vont se créer dans l'Est il vaut mieux que ça se crée avant les rébellions vont se créer dans l'Est avec parfois le soutien de certaines grandes puissances et qui auront à justifier cela par le fait que vous avez chassé la MONUSCO non non il faut que nous on joue tactiquement mais ça fait 6 ans qu'on parle de progrès pour que l'on obtienne un nouveau concept opérationnel qui permettrait que les 1 milliard de dollars de la MONUSCO qu'on donne ici pour des guatelmateques pour des Sénégalais pour des Guinéens est-ce que ces gens ont vraiment des militaires comme les nôtres non vous voulez qu'on donne ça à l'armée il faut que cet argent si les Nations Unies veulent continuer de nous faire croire qu'elles nous assistent il faut que cet argent lorsque ça vient que cet argent soit utilement utilisé au profit de nos FARDEC aussi parce que toutes les cités qu'on récupère dans l'Est là-bas c'est ça MONUSCO c'est ça MONUSCO c'est nos troupes à nous c'est bien de le dire on vous dit toujours ça fait 18 ans que cette ville était occupée que cette cité était occupée c'est nos FARDEC la MONUSCO a récupéré quelle cité alors il faut que si les Nations Unies veulent continuer de collaborer dans cette affaire il faut progressivement mettre la MONUSCO sous l'autorité de notre armée pour que cet accompagnement soit efficace et les casques bleus d'abord est-ce que vous savez les casques bleus comment ça fonctionne oui comment ça fonctionne c'est des petits contingents on appelle contingents uruguayens on amène des militaires de l'Uruguay là-bas pour venir nous faire croire qu'ils peuvent faire la guerre contre nos ennemis mieux que nos militaires c'est les commandos pendant ce temps c'est des gros salaires qui repartent en Uruguay qui alimentent les PIB là-bas et beaucoup d'avantages pendant ce temps le dispositif central de la MONUSCO est installé en TB en Ouganda c'est l'Ouganda qui gagne les avantages de douanets de tout ça des assurances et tout le reste pendant ce temps l'assurance c'est à Kampala qui gagne plus tôt vous avez suivi le conflit entre le président Bahati alors deux g de la SONAS avec cette même MONUSCO pendant ce temps il faut savoir que la présence d'une mission en usienne sur un territoire est toujours dissuasive c'est à dire le territoire est indiqué en rouge les investisseurs sont effrayés dès qu'on leur dit dans ce pays là il y a des casques bleus non non c'est qu'il y a un problème là-bas on ne peut pas encore aller et c'est pendant 20 ans que les investisseurs sont ainsi terrifiés ils ne peuvent pas venir au Congo parce que la seule présence de la MONUSCO signifie que le pays est explosif mais la plupart des investisseurs ou de nos minerais c'est l'une des raisons c'est l'une des raisons la présence de la MONUSCO signifie que le pays là c'est une poudrière c'est implosif en fait c'est comme ça que vous voyez ces gens là même les miniers lorsqu'ils viennent les installent des comptoirs Rwanda ils traversent ici ils vont investir aux Emirats Arabes où il n'y a pas d'eau d'eau douce où il n'y a pas de barrage comme comme Inga mais ils fuient quoi ici c'est tout ça lorsque un grand investisseur consulte son pays pour dire je vais au Congo on lui dit tu ne sais pas qu'il y a la MONUSCO là-bas parce que ça symbolise l'instabilité ça symbolise le manque de tranquillité l'absence de conditions d'attractivité des investissements et en même temps nous nous gagnons quoi de tout cela c'est ces morts de chaque jour c'est là que moi j'ai dit si la MONUSCO part dans les conditions d'aujourd'hui comme nous le voulons nous aurons commis une grave erreur alors il faut qu'on fasse grave erreur parce que nous n'aurons rien bénéficié en termes de culture stratégique de ces troupes qui viennent de l'étranger et de l'air matériel grosse erreur parce que aussi nous aurons justifié que les grands fauves de la jungle internationale trouvent des astuces pour saucissonner l'est du Congo et vous dire non écoutez c'est vous qui avez chassé la MONUSCO vous pensez que si la MONUSCO part il y aura des incidences sur la balkanisation beaucoup beaucoup parce que elle est là vous pensez elle est quoi que l'on dise une caution politique importante pour même des velléités de nos étrangers ça c'est ce qu'elle ne peut pas justifier l'incrimentalisation des populations ça c'est ce qu'elle ne peut pas justifier ça c'est ce qu'elle ne peut pas justifier donc elle est une caution politique importante et pour cela je pense qu'il faut qu'elle reste qu'elle reste mais qu'on redéfinisse son mécanisme jusqu'à son départ très bien on en parlera un autre jour sur la question on va terminer cette émission il ne reste plus que 4 minutes mais pour parler de la question du Tchad pour la deuxième fois un président africain tombe après Mofuguli c'est Idris Hikno qui tombe alors il y a beaucoup de questions en même temps parce que je voudrais comprendre ça tous le président Félix Tchèque qui arrive au Tchad au deuil mais là il y a beaucoup de présidents qui sont présents mais ce même président était absent quand le chef de l'état prenait le pouvoir est-ce un signe de manque de respect vous allez nous dire deuxièmement le président tchadien attrape une balle au front mais au Congo ici il y a une dynamique qui demande au chef de l'état de partir à l'est de la replique lui et sa femme et vous avez entendu les élèves vont passer la nuit en demandant au président Félix Tchèque de se rendre à Goma de se rendre à Beni parce qu'il a promis cela dites-nous selon vous comment vous analysez la situation non d'abord il faut rappeler que le voyage du chef de l'état vers l'est ce n'est pas nos compatriotes de l'est qui l'ont demandé ce ne sont pas les écoliers qui passent nuit à la mairie de Beni qui ont demandé ce voyage c'est le chef de l'état lui-même qui à un moment donné de notre vie a dit lorsqu'il est arrivé à Goma il a échangé avec les notables il a compris beaucoup de choses sur ce qui s'est fait dans l'est qui n'est pas qu'un militaire il y a beaucoup de problèmes dans l'est il y a aussi des complicités il faut l'avouer parce que nos compatriotes de l'est savent ce qui se passe dans cette affaire ils doivent avoir le courage que nous nous avons dit au Kassa et de dire on ne soutient pas cette histoire ça n'a pas fonctionné lorsque nous l'éldeur du Kassa nous avons refusé le chef de l'état décide de re-chef il dit je viens m'installer ici pour suivre cette question de plus près il n'allait bien évidemment pas en tenue de combat comme le maréchal Idriss Déby il allait rencontrer toutes les couches de population parce que dans l'entretien il y a beaucoup de révélations sur la question pour tenter de faire avancer le débat avec l'ensemble de la nation lorsqu'il rentre ici il trouve une question institutionnelle brûlante une question de blocage institutionnel qui allait avoir même des incidents très fâcheux sur la situation de l'est elle-même qu'est-ce que ferait le chef de l'état aller s'occuper de la question ô combien importante par ailleurs de l'est des vies de nos compatriotes dans l'est ou s'occuper de la question de la stabilité des institutions qui conditionneraient la survie de la nation dans son ensemble le président est resté pendant ce temps tout le monde a compris pourquoi il est resté pour gérer la question du dysfonctionnement des institutions parce qu'aucune légitimité ne peut conditionner la survie de l'état il fallait que l'état lui-même soit pour que toutes les revendications du corps social lui soient formulées si l'état implosé par Kinshasa qu'est-ce que l'est deviendrait donc le président est resté pour gérer cette question et il a souligné qu'il devra aller dans l'est pour gérer cette question là et je crois lorsque la crise institutionnelle créée de toutes pièces par nos partenaires du FCC aura été jugulée est-ce qu'il va aller là-bas ? il va partir ? il va partir lorsque vous parlez maintenant du Tchad ceux qui ne sont pas venus à la fête vous ne devriez pas justifier votre absence à l'heure d'oeil c'est des choses différentes ils ne sont pas venus à la fête à Dizabeba il y avait Covid justifié notamment dans le fonctionnement de l'Union africaine elle-même mais N'Djamena ce n'était pas une fête N'Djamena c'était le deuil alors vous ne direz pas à un frère qui n'est pas venu à votre mariage que vous n'irez pas au deuil de son enfant qui disparaît c'est bizarre comme c'est tout le monde c'est tout le présent les absents à la fête et des présents au deuil alors on se dit mais beaucoup de choses maintenant lorsque les gens disent pourquoi le président est allé je suis même ce que rumine pour dire qu'il est allé légitimer non j'arrive d'abord à répondre à ma question vous dites que ça n'a rien à voir c'est ça et puis on va passer ça n'a rien à voir alors dites nous l'Union africaine le chef de l'état préside l'Union africaine il a dit lui-même que c'est pour la stabilité politique africaine ça était la promesse du président de la République en tant que président de l'Union africaine mais comment un démocrate déjà par essence va aller cautionner ce qui ressemble à un coup d'état ce qui ressemble à un putsch va aller le faire est-ce parce que la France a cautionné ça que Félix Tchèque était obligé de le faire donc s'il le fait pour le Tchad il va le faire pour le Mali disons il va le faire pour les autres pays africains non d'abord il faut noter j'ai suivi le discours du chef de l'état il a parlé il a souhaité aux Tchadiens une transition démocratique et pacifique démocratique et inclusive mais pourquoi alors que la constitution elle est claire lorsque le président est mort c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir pacifique démocratique et inclusive que signifie démocratique c'est bien évidemment le mécanisme institutionnellement prévu oui mais c'est le président de l'Assemblée nationale c'est ce que le chef de l'état a dit du haut de la tribine là-bas il a parlé des transitions professeurs mais la transition c'est la transition de toute façon même si c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir c'est la transition mais moi ce que j'ai suivi aussi c'est vrai que le président dirige l'Union africaine dont l'article 33 proscrit aujourd'hui la reconnaissance des changements anticonstitutionnellement intervenus mais moi j'ai suivi au Tchad que le président de l'Assemblée nationale compte tenu de la situation explosive du pays s'est rebuffé lui-même il a dit qu'il ne voulait pas prendre ses fonctions face à ce vide moi je me dis est-ce que c'était nécessaire parce qu'après qu'il ait refusé qu'il prévoyait encore la constitution il fallait du vice-président qui a refusé la constitution ne prévoyait plus rien nous sommes en face d'un vide juridique dans un pays où une situation est plus qu'immaitrisable et que là le Tchad n'est pas le Mali le Tchad ce n'est pas le Congo-Brazzaville le Tchad c'est le cordon sécuritaire aujourd'hui de l'Afrique subsaharienne la réelle politique aussi oblige par rapport à notre survie commune nous avons déjà des pommes que nous gérons difficilement ici à accepter que ce pays soit livré aux démons de terroristes qui se sont emparés de tout l'arsenal militaire de la Libye des Kadhafi alors que le Tchad aujourd'hui sert des tampons avec son armée qui est une armée à guérir dans les combats du désert qui permet que ces gens ne traversent pas vers nous ici moi je crois qu'il y a la matière à réflexion est-ce que l'Afrique suffirait à vouloir exposer notre propre pays à des incursions à venir qui seraient ou qui proviendrait du fait que le verrou tchadien saute pour que le Cameroun la République centrafricaine soit à la merci et finalement le Congo qui a déjà ce problème non moi je crois que ce n'est pas ça une évidence c'est que là c'est clair que le dispositif de l'acte constructif des lignes africaines notamment son article 30 pose un peu de problèmes mais une autre réalité c'est que là le mécanisme institutionnel tchadien lui-même n'a pas fonctionné parce que les personnes habiletées à exercer le pouvoir des transitions en cas de décès du président de la République ont décliné l'offre il fallait trouver un mécanisme un mécanisme transitoire effectivement mais un mécanisme sous généris moi je crois que là le président de la République n'est nullement pas allé cautionner un coup d'état comme on le dit déjà ou une irrégularité institutionnelle il a constaté que les Tchadiens eux-mêmes sont dans l'impasse aucun texte ne régit plus la situation d'après le refus du président de l'Assemblée nationale d'occuper ses fonctions qu'est-ce qu'on ferait on laisse le pays comme ça avec ses militaires qu'on connait avec toutes ses armes qu'on connait on le laisse comme ça mais c'est toute l'Afrique qui se livrerait à cette incurie alors la dernière question pour terminer cette émission I2P est au pouvoir le bilan est le vôtre où le bilan est partagé avec les co-gestionnaires mais d'abord le bilan il est le nôtre parce que nous sommes I2P au pouvoir le bilan est partagé parce que nous n'avons pas un gouvernement I2P depuis que nous avons pris le pouvoir il faut faire la différence ce n'est pas le chef de l'état qui gère au quotidien l'état c'est le gouvernement dans la première séquence de ce mandat nous l'avons géré avec les amis du FCC qui ont leur responsabilité notamment vous entendez parler de la gratuité de l'enseignement de l'Unibakonga de Albert Yuma qui parle de la prédation minière tout ça c'est une responsabilité et maintenant dans cette deuxième séquence parce qu'il n'y a pas une majorité homogène au sein de l'Assemblée nationale nous sommes en train de travailler avec d'autres partenaires et pour votre information l'IDPS il n'y a qu'à moins de 10 ministères dans ce gouvernement vous avez la tête c'est vous qui gérez le pays c'est le président de la République oui il y a un gouvernement il y a un gouvernement qui est un gouvernement de large coalition nous partagerons deux responsabilités mais cela ne justifie pas en tout cas non que le pays ne soit pas cohérentement géré pour donner des résultats à notre peuple tu sais les questions comme on les aborde parce qu'on veut quand même c'est le chef d'état il est responsable mais moi je vois des gens qui font assez bien des choses telles que si tout le monde tentait de le faire j'ai suivi Télé 50 ce jour-là j'ai vu monsieur Moulumba le DG de l'office du fond du fond forestier national voilà le DG du fond forestier national monsieur Moulumba il est allé à l'hôpital cinquantenaire pour affilier tous les travailleurs du fond forestier national à l'hôpital cinquantenaire je suivais 116 116 travailleurs avec leurs conjoints ou conjointes et enfants lorsque je les suivais expliquer ça il démontrait que 1620 congolais allaient recevoir gratuitement les soins de santé je dis bien gratuitement maternité maladie toute opération tout gratuitement à l'hôpital de cinquantenaire c'est une très bonne chose ça c'est le fond forestier national il faut rappeler que c'est c'est quelqu'un des lieux d'épaisse c'est un DG des lieux d'épaisse au bout de moins de 7 ans de son mandat là-bas il a fait ça si la régie des eaux pouvait faire la même chose comme le fond forestier national pour affilier tous ces travailleurs c'est ça le social non ? lorsque les gens reçoivent les soins de santé est-ce qu'ils ont les moyens ? est-ce que la régie des soins est-ce qu'ils ont les moyens ? comment elle n'aurait pas de moyens ? parce qu'elle les produit au quotidien l'état lui-même est insolvable si la SNEL pouvait faire ça si la GECAMIN pouvait faire ça si la banque centrale pouvait faire la même chose comme le fond forestier national mais ça c'est à l'état de prendre le soin de sa population voilà c'est pour dire qu'il y a aussi une responsabilité de ceux à qui est confié la gestion de la chose commune de la chose publique parce que dans le statut de toutes ces entreprises-là il est prévu ses avantages entre autres transports logements ménages et soins de santé très bien alors maintenant qu'on a la gratuité de l'enseignement c'est une grande solution au problème et c'est aussi social les dossiers de Bakonga c'est aussi social pourquoi les gens ne voient le social que dans la distribution à la soviétique des aliments dans les maisons des gens Bakonga va être arrêté bon moi je ne suis malheureusement pas magistrat je ne suis pas la personne habilité à savoir ou à dire qu'est-ce qui lui est réprochée mais si les soupçons les soupçons qui circulent dont il est fait état sur son cas sont avérés il est de l'intérêt de tout Congolais que monsieur Bakonga soit interpellé quand même qu'il dise à la nation ce qu'il a fait de la charge qui lui a été confiée par son peuple ici c'est un sens de responsabilité c'est pas une contre l'équateur vous avez suivi ça n'est ce pas non je crois que c'est pas prudent d'amener ce genre de débat lorsque quelqu'un est accusé d'avoir détourné de l'argent on dit que c'est contre l'équateur moi je trouve ça très irresponsable de le dire en tout cas c'est très irresponsable très irresponsable c'est même honteux parce qu'il n'est pas le seul dans cette situation on a jugé les gens venus du Kassai on a jugé les gens et les R-Provence n'ont jamais dit quoi que ce soit et nous on vous a donné un modèle cinglant de responsabilité notre gouverneur est tombé à Moujimaï vous avez suivi la fédération IDPS de Moujimaï qui a pris acte qui a apprécié que la démocratie fonctionne et qui a appelé les uns et les autres au respect des mécanismes juridiques et institutionnels prévues quant à ce si c'était un gouverneur de l'Équateur on allait dire peut-être ce que tu dis là si c'était un gouverneur non je crois qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes une nation au finish je ne sais même pas quand est-ce que nous allons bâtir une nation parce que j'ai vu ce matin les gens qui courent vers le palais du peuple nous communauté telle des banderoles tout ça ça fait honte mais c'est vous qui avez appelé ça ça s'est dit vous avez appelé l'IDPS a appelé les gens à accompagner le gouverneur attendez l'IDPS c'est un parti politique qui n'est pas d'une province mais lorsqu'on commence à voir nos communautés Bashi nous soutenons les Haji nous soutenons nous on a un seul ministre je crois qu'il y a des gens qui vont nous soutenir aussi là-bas comme c'est l'habitude à la congolaise ce n'est pas responsable parce que c'est même là que les détournements commencent oui bien sûr lorsque vous venez vous êtes tellement bon vous lui faites tellement du bien que vous l'endettiez dès qu'il part de là vous l'avez ceinturé il doit vous donner du travail et c'est compliqué il doit vous donner du travail le matin la maison la parcelle est pleine parce qu'il faut résoudre les problèmes et c'est le népotisme le clientélisme et tout cela finit par faire péter le plomb de quelqu'un très bien et lorsqu'il subit cette pression dans sa maison vous pensez qu'il vit bien parce qu'il est ministre mais il n'a pas sommeil parce que les demandes qu'il reçoit au quotidien parfois il a des vertiges et à ce moment lorsque l'argent de l'état passe par devant lui c'est tentant donc il faut que l'on cesse avec ces pratiques-là si on veut que ce pays évolue merci beaucoup professeur Tulumbay c'était un grand honneur de vous recevoir c'est moi qui est vraiment je crois que dans le prochain numéro ou les prochaines émissions on vous recevra encore pour discuter d'autres choses donc il n'y aura pas tirage très bien si vraiment le droit est respecté il n'y a pas tirage mesdames et messieurs vous avez suivi le professeur Tulumbay j'aurai le même plaisir je veux dire d'abord qu'il est professeur des universités il est avocat il est honorable député provincial un cadre de l'UDPS il est tout ça il est tout ça constitutionnaliste consultant politologue politiste internationaliste il est dans tout ça j'aurai le même plaisir de vous retrouver ton prochainement l'héisme je t'ai dit que Jean-Paul Sartre avait refusé le prix Nobel pour ça pourquoi ? pour l'héisme les gens doivent il faut que les gens nous apprécient par rapport à ce que nous disons et non par rapport aux arguments d'autorité que nous les reposons très bien on se retrouve très prochainement que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'héisme la peur quitte et la peur quitte la peur quitte pour les gens auxALF l'hé MOSTA la peur quitte il n'y a pas de valeur il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent c'est bien c'est bien quand même la moque la fréquence elle est bien la fréquence c'est une copier il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent Il n'y a plus de pauvres. Le photocopage. Il n'y a plus de pauvres pour amener la dame. Il n'y a plus de pauvres. Eh, le pire, il m'a plus beaucoup. C'est la koreana pétit. J'y ai besoin de se prendre. Je sais. Je vous dis. Où allons-nous ? Où allons-nous ? Pour la Coréenne, je ne suis pas encore pour la Coréenne. La Coréenne, c'est parti ! Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allo, chérie. Tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Le bout comme bonheur unis par le son unis dans le fort pour l'un qu'il y a unis de l'un dans le fort qui ne ou soit si ou binouah la imat la chine d'o n'e de n'e 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 Sous-titrage ST' 501